Savais-tu que d'utiliser des bâtons de marche pouvaient te faire économiser jusqu'à 30% de ton énergie, qu'ils t'assurent une stabilité et peuvent même t'éviter des blessures? En 2012, je suis allée faire les chemins de Compostelle en Europe où j'ai parcouru au-delà de 1200 km. Mes bons amis randonneurs m'avaient fortement conseillé l'utilisation de bâtons de marche. Mes premiers jours de marche, les bâtons sont évidemment restés dans mon sac à dos en me disant que j'étais en super forme et que je n'avais pas besoin de mes bâtons. Mais quelques jours plus tard, les maux de genoux et de jambes très intenses sont apparus. Et là, j'ai eu de la misère aussi à gérer mes efforts. C'est là que je me suis rappelé des conseils de mes bons amis randonneurs. Dès l'instant où j'ai décidé d'utiliser mes bâtons, tous ces désagréments-là ont disparu. Dans cette vidéo, ça me fait grand plaisir de partager avec toi 5 caractéristiques que tu dois considérer lorsque tu fais l'achat de bâtons de marche pour tes randonnées en plein air. Je me présente, mon nom est Josée Lamy, je suis créatrice d'expériences inoubliables. Moi, je crois sincèrement que dans la vie, on doit prendre des moments de recul pour la santé de notre corps, mais aussi la santé de notre esprit. C'est pourquoi j'ai le privilège d'offrir des expériences de séjour inoubliables et sans tracas dans de magnifiques chalets situés à la Cossable en Mauricie. Première caractéristique, la longueur. Il existe énormément de modèles différents en fonction de l'utilisation que tu en fais de tes bâtons, que tu sois novice ou avancé. Moi, je privilégie les bâtons ajustables et télescopiques qui comprennent deux à trois sections parce que ça se glisse bien dans un sac à dos et ça peut s'ajuster à ta taille. Caractéristique numéro deux, la durabilité. Que tu sois une randonneuse par pur plaisir ou pour le grand sport, il y en a pour tous les goûts. La durabilité et le poids des bâtons de marche varient vraiment beaucoup en fonction du matériau de fabrication. Donc, il y en a deux, au carbure et à l'aluminium. Au carbure, son avantage, ça fait des bâtons très légers, mais sont moins faibles, ça a tendance à se briser plus facilement. En aluminium, c'est plus durable et si le bâton se déforme à la suite d'un choc, c'est beaucoup plus facile de le redresser et c'est beaucoup moins cher que les bâtons en carbone. Le désavantage, c'est que c'est plus lourd que le carbone. Caractéristique numéro trois, les poignées. Il y a trois types de poignées, donc en mousse, en liège ou en caoutchouc. En mousse, c'est doux pour les mains, ça absorbe l'eau et la sueur, mais c'est moins résistant que le liège et le caoutchouc. Ensuite, tu vas en liège, qui s'adapte à toutes les formes de mains et qui a une résistance naturelle à l'humidité. C'est un petit peu plus dispendieux que les deux autres types, soit en mousse et en caoutchouc. Maintenant, en caoutchouc, je te dirais que c'est un isolant et il aide à amortir les chocs. Son désavantage, c'est que ça risque d'amener des ampoules au niveau des mains si tu as tendance à avoir les mains moites. Quatrième caractéristique, les dragonnes. C'est quoi les dragonnes? C'est les sangles qui sont ajustables et qui s'enfilent autour des poignets et sous les pouces. Elles sont habituellement comprises avec la plupart des bâtons de marche que tu achètes. Cette caractéristique-là semble vraiment anodine, mais je t'assure que des dragonnes, ça peut t'aider à détendre la prise sur les bâtons et ainsi t'éviter à te fatiguer les mains. Caractéristique numéro 5, les rondelles. Les rondelles, c'est ce qu'on place juste au-dessus de la pointe de ton bâton et qui vont t'empêcher les bâtons de s'enfoncer dans la neige quand tu les utilises en saison hivernale. Sur certains modèles, ces rondelles-là peuvent être enlevées pour justement les utiliser, peu importe le temps de l'année. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi 5 caractéristiques importantes à regarder lors d'achat de bâtons de marche. Soit la longueur, le matériau, les poignées, les dragonnes et les rondelles. C'est comme je te l'ai mentionné dans mon introduction, que tu sois une adepte assidue ou tout simplement occasionnelle, les bâtons de marche sont à privilégier pour t'aider dans la stabilité et t'aider aussi à économiser au-delà de 30% de ton énergie. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à cliquer j'aime et à la partager. Aussi, n'oublie pas de demander ton guide de 22 activités agréables et stimulantes à faire en Mauricie. C'est un guide que j'ai fait expressément pour toi pour te donner une foule d'activités extérieures tout au long de l'année. Pour l'obtenir, c'est simple, tu m'envoies ton adresse courriel en cliquant sur le lien dans le descriptif de ma vidéo et je te l'enverrai avec beaucoup de plaisir. D'ici là, je te souhaite de belles randonnées avec tes bâtons de marche et on se voit à la prochaine vidéo.